Tout ça pour de l'argent. Je crois qu'on peut partir pour le moment, on reviendra plus tard. Ouais, c'est les flèches du petit qui aident énormément pour l'étourdissement. J'ai fait exprès, j'ai maxé son étourdissement en fait. Là, c'est ça. Les explosions de flèches lumineuses étourdissent les ennemis même touchés. Genre, une flèche, ça peut toucher plusieurs ennemis maintenant. Et après, les flèches lumineuses impliquent d'énormes dégâts d'étourdissement. C'est vrai que ça rend les choses beaucoup plus simples. On peut passer par là ou pas ? Non, on ne peut pas passer par là. Je voudrais partir. Salut citoyen, bienvenue. Ça va, on progresse bien dans God of War. Et toi, quoi de neuf ? Mais ouais, c'est vraiment bien les... L'étourdissement là pour le moment. Là, on s'amuse. Après, il faudrait que je fasse peut-être un peu plus de corps à corps sans utiliser la hache en fait. Parce que quand on tape avec les points, ça augmente encore plus l'étourdissement. Donc si on lit les deux, je pense que ça peut être très très puissant. La sorcière Groa avait constitué une bibliothèque rassemblant le savoir des arcanes, espérant accroître son pouvoir et retrouver son époux. Nous reprendrons plus tard. On reprendra plus tard. Très bien. Oh non, pas les... Ils sont où ? Putain, tourne-toi. Oh la vache. Loupé. Non ! Pas l'explosion. Ça va. Oh la vache. Qu'est-ce que je déteste quand ils explosent. Ça c'est une pierre. Enfin, une porte. C'est pas un peu abusé quand même. Oui et non. Comme j'ai dit, je pense que plus on va avancer et plus ça va être comme ça. Genre faire des coups étourdissants et one-shooter les monstres, etc. Mais ça devient... Dans un sens, c'est normal parce qu'on en a tellement chié au début. On a tellement chié, donc c'est normal qu'au bout d'un moment ça devienne un peu plus facile. Mais après, maintenant on rencontre des ennemis avec des armures. On rencontre des ennemis avec... Qui sont plus ou moins... Immunisés contre l'étourdissement. Encore un morceau du code. Génial. Mais ouais, c'est sympa. Moi j'aime bien. Bah du coup, ça nous... On voit plus de... D'enchaînements. Enfin, pas d'enchaînements mais de finishing. Ils sont sympas les finishing. Ils sont stylés. On reprendra ça après. Ah, comment... Hop. Ah, attends, attends petit. D'abord. Voilà. C'est aussi pour ça que je garde les loups. Les loups sont vachement bien. Les loups ont beaucoup d'étourdissements. C'est un peu même bizarre. Je trouve qu'ils ont un peu trop d'étourdissements. Comparé aux attaques... Enfin, comparé au reste. Ils ont 4 en étourdissement. Alors que bon, pour moi, ça serait plutôt attaque physique et magique. Donc dégâts et runes. Quand on regarde le reste... Genre Faucon, je pense. Ouais non, Faucon, il aurait 4 aussi si on l'augmente au max. Mais bon, on a vu que c'était pourri, Faucon. C'était pas super intéressant. Mais les loups... Les loups sont abusés. Ils font dégâts... Énormément de dégâts. Ils font beaucoup d'étourdissements. Enfin bref. C'est fun. Tant que c'est fun, moi je suis content. Alors, on peut monter... Y'a quoi là du coup ? Et si je dois faire des dégâts... Je passe aux flèches électriques là. Pas mal, c'est vraiment pas mal. Le gosse est devenu super utile. Enfin, il était déjà utile. Mais là, il est encore mieux. Je roule pas. Je roule pas encore sur le monde. Mais... Mais... C'est plus facile. Oh merde. Oh merde. Là, on va se faire chier parce que les trucs, ça explose. T'es pas prêt, mais c'est chiant. Ouais, non, là. J'avais pas de vie, donc on recommence. Ah, je suis pas overboosté. C'est juste que... Bon, après 20 heures de jeu en God of War, quand même. Y'avait un coffre où c'est qu'il y avait le géant, mais je peux pas l'activer pour le moment. Genre, je meurs... Je meurs encore, hein. Mais on va dire que je passe pas 40 minutes sur le même combat, maintenant. Merde. Voilà. Là, par exemple, l'étourdissement aide beaucoup pour ce genre d'ennemis. Ah, elle est pas morte. Ah, attends, elle est morte. Mais bon, là, j'ai tout balancé aussi. J'ai balancé les chiens du gosse. J'ai balancé toutes ses flèches. Ah, fresque. Là, Atreus, il y en a un autre. Celui-ci, c'est Trim. Un roi géant des glaces. Exact. Et il était très malin. Est-ce que c'est Mjolnir ? Il a volé le marteau de Thor. Oui, pendant un temps. Dans beaucoup d'histoires, Thor finit par tuer les géants. Tu as raison. Cool. Oui, c'est l'augmentation des habilités. Et on a débloqué d'autres choses. J'ai les flèches du gamin qui sont au maximum. Donc, pour étourdir, c'est facile. C'est l'augmentation du stuff, tout simplement, en général. Genre, j'ai du meilleur équipement et tout. Un coffre comme ça. Ok. On y va. Symbole d'astuces. On peut l'ouvrir de ce côté, là ? La porte. J'ai envie de tester un truc. Genre, par exemple, lui, il a énormément d'armure. Donc, on ne peut pas l'étourdir. Et je ne peux même pas le bloquer. Enfin, le parer. Enfin, pas le parer. Le stopper. Le stun. Genre, ça n'arrête pas. Ça, ça, normalement, ça arrête tout le monde. Là, non. Maintenant, on rencontre des ennemis comme ça. Genre, je lance là, ça ne fait plus rien. Même ça, je ne sais pas. Oh, non, ça ne bloque pas. Non. Même mon attaque runique, ma grosse attaque runique, ça stoppait les boss, ça stoppait les trolls et tout ça. Mais là, ça ne fait rien du tout. Car il a une grosse armure. Donc, voilà. Le jeu reste quand même difficile. Il y a du challenge. On ne roule pas sur le contenu. C'est ça qui est fun. Ok, alors toi, tu vas être relou. Je ne peux pas le faire à distance. Je ne peux pas le faire tomber. Je ne peux pas l'étourdir. Là, je pourrais le balancer par-dessus bord. Avec ça, mais... Oh, l'enfoiré. Merde, je n'avais pas pris ça. J'ai envoyé ma hache au mauvais moment. Je n'avais pas fait gaffe qu'il était en train de charger son AOE. Là. Oh, vache. C'est parti Pour le moment c'est le gosse qui fait le plus de dégâts Je suis bloqué Je pense que je vais utiliser la rage maintenant C'est parti C'est parti C'est parti Il est lent mais très résistant On va éviter ses attaques horizontales en reculant Et ses attaques verticales sur le côté Merci si j'ai déjà joué à Dark Souls je connais Mais c'est sympa Encore un an Kara J'ai vu un streamer qui fait le mode God of War tout en cac Ah mais faut connaître après le jeu par coeur Bon moi c'est encore ma première fois que je joue Après tout en cac c'est impossible Parce qu'il y a des ennemis à distance qui sont hors de portée Donc il doit sûrement utiliser le gosse je pense Pour tuer les monstres Mais bon les run à contrainte moi c'est pas mon truc Moi je préfère utiliser tout ce que j'ai D'accord Lance Lanceur Du Ragnarok La fin Et le commencement Lorsqu'Odin Buvant de son ultime prophétie Il manoeuvra pour s'approprier son savoir et l'utiliser à ses fins Odin faisait depuis longtemps appel au service de Roa Aussi l'accueillit-elle dans sa bibliothèque En amie Ce qu'elle ignorait Etait qu'Odin lui-même était responsable de la disparition de son époux Il avait en fait utilisé ses pouvoirs Afin de lui cacher sa mort des mains de Thor Dans un rictus Odin la saisit à la gorge Et il lui ôta la vie de ses propres mains Avant de s'emparer de toute sa bibliothèque Je savais qu'Odin était mauvais Et c'est... Impitoyable Sauvage Tyrannique Tel est Odin Nous devrions nous asseoir ici en silence pendant quelques instants Afin de méditer sur la propension d'Odin à la cruauté Ouais bah assis toi Et de vous réfléchis plus Mine de l'entuaire Cool Des mines Une mine Une mine C'est parti On va voir où ça nous mène C'est parti 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 Un truc qui peut être drôle aussi C'est de faire que du... Que attaquer avec les points Faut que je le fasse un peu plus Mais j'ai pas vraiment débloqué d'habilité encore avec Ah on a pas la clé Ce sera peut-être pour plus tard Je pensais qu'on avait une clé On va retourner là On va en profiter pour voir si on peut pas augmenter des armures, des armes et tout ça Et bien on peut dire que vous savez voyager mes amis Je sais que j'ai passé beaucoup de temps sur cette montagne mais depuis quand les morts reviennent sans cesse à la vie Une petite résurrection entre amis est une chose, je ne vais pas me plaindre Mais là on dirait que tout elle se déverse dans Midgard Rhea a dit qu'il y avait un déséquilibre dans le monde et que quelqu'un avait perturbé ses forces Oh c'est évident Et Odin est le roi des perturbateurs Mais je tremble en pensant à ce qu'il a fait pour causer ça Ca implique peut-être les valkyries Ils joueraient à un jeu dangereux dans ce cas Ah ah, les contes de Mimi alors Eh, le nain Ah, ah ah J'ai une nouvelle piste Ah il va nous donner la clé je suis sûr Retrouvez-moi dans les mines de Land Suther Il y a un butin pas piqué des verres là-bas Une nouvelle piste ? Mais on l'a déjà trouvé Enfin, on a trouvé sa main Je vous expliquerai dans les mines Celle-là se situe un peu au sud de la rivière Bon, vous voulez quelque chose Ou vous allez rester plantés là comme deux poules devant une hache J'ai retiré C'est, c'est, on vient de là hein, on est d'accord Ouais c'est ça Ouais c'est ça Ah Ah Trafiqué avec les âmes Pratiqué des rituels obscurs Et trempé dans des affaires louches Le simple son de son marteau frappant le métal suffisait à raviver les flammes de ma forge Oh là Vous feriez bien le partir Je suis tout émoustillé Qu'est-ce que je peux faire pour toi, petit ? Alors, mode tir rapide La dernière flèche a mis plus de dégâts Non, l'ennemi en l'air subit plus de dégâts Non Les ennemis étranglés Augmente les dégâts désormais par les attaques de corps à corps d'artelus J'ai envie de prendre ça, en fait Parce que là, j'ai l'armure qui permet de donner des... Du soin à Kratos Mais c'est tellement rare Et puis, c'est pas vraiment utile Vu la façon dont on combat Si on se fait toucher, on se fait one shot Et sinon, c'est des ennemis qui font pas de dégâts C'est ou l'un ou l'autre, maintenant Donc, à la limite, c'est pas vraiment utile On va prendre ça Augmente les ennemis, les dégâts d'étourdissement C'est bien ça On peut rien augmenter Qu'est-ce qui te fait envie, mon vent ? Non Oh, ça y est, on a choisi ? Vent, non On dirait que ça a marché Ok Bon, on est reparti Euh... là-bas Attends, ça, ça a vieux Y'a quoi de l'autre côté ? Ah... C'est reparti Euh... à gauche Je préférais les histoires de Kratos, quand même Comparé aux histoires de Mimir Enfin, les dieux, tout ça, ça va On sait qu'Odin, c'est un... C'est un méchant J'ai une question Si Mimir était le premier géant, d'où est-ce qu'il venait ? Au commencement, il était Vingagape, le grand vide Il n'y avait alors aucun royaume, seulement des forces primordiales Ah, y'a ça à faire au feu Et puis la glace Dans le vide, leurs rencontres produisent L'eau ? Bien plus que de l'eau L'essence mystique d'une chose entièrement nouvelle De cette eau, naquit Ymir Qui devint un être de création et de chaos Mère et père de tout ce qui serait par la suite Même les As ? Oui Chaque dieu, homme et bête Est d'abord né de la chair d'Ymir Cependant, les As s'estimaient à ce point supérieur Qu'ils décidèrent qu'ils devaient dominer le reste de la création Ce fut Odin qui prit les armes contre son créateur Et par sa lance fit couler le sang sacré d'Ymir Un mal nécessaire, selon lui, pour apporter l'ordre dans les royaumes A partir de la chair d'Ymir Odin façonna le royaume de Midgard, qu'il fit sien Il se fit appeler le père de Thon Comme s'il était le créateur Et il s'en est trié Petit Tyran Cupid Laisse-moi passer, bordel Laisse-moi passer, bordel Laisse-moi passer, bordel Materie Laisse-moi envers Laisse-moi Laisse-moi Belle flèche à travers le mur Ouais quand j'ai ouvert le pont Mais c'est fait exprès Enfin c'est fait exprès De ma déduction c'est fait exprès Parce que sinon ça serait trop la merde Parce que le gosse on peut pas le placer soi-même C'est recouvert de roche On peut pas Plus tard Non parce que le gosse il peut pas Il se place pas bien vraiment Donc encore heureux que les flèches Passent à travers les murs des fois Sinon Faudrait attendre Faudrait bouger et tout Ce serait horrible Ah faut monter Oh putain Châtiment c'est quoi ça Ah non c'est du département d'accord Euh non Ah si Ah Ah On peut encore monter. Là, il y a un combat à faire. Ah, il y a une goutte à aller récupérer aussi. Ça faudra le faire, il ne faut pas oublier. J'ai de l'expérience, 4000. On va d'abord aller récupérer le coffre. Ah, merde, ce n'était pas là. Il y a une goutte aussi là. Oh la vache, il y a des gouttes de partout. Je crois qu'il y avait un corbeau. Ah, voilà. Ok, voilà. Il faut monter. C'est une créature dangereuse. On va s'en occuper à deux. Un quoi ? Bien joué ! On va s'en occuper. On va s'en occuper. On va s'en occuper. Un Wolver, c'est quoi ? Une sorte de loup-garou ? Sympa. On va s'en occuper. Ok, on a un coffre pas loin du coup. Comment ? Comment ? On va peut-être monter. Meilleure vue. Ah, ah ! Là, j'avoue, je ne suis pas perdu, mais on va à 50 endroits à la fois. Là, c'est un peu le bordel. J'aime pas trop faire ça. Il faut qu'on repasse là-haut là, je crois. pour récupérer le coffre et tout. Oh, fais chier. On va me faire chier. On va me faire chier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 E et B On en a trop des cartes au trésor Non, là, je le reprends Pourquoi a gâché sa vie à adorer la création d'un autre ? J'ai déposé une offrande sur l'île Je sens que ça va se mettre à bouger, ça Oh, bah alors Ancien de feu C'est assez nouveau cette attaque Sous-titrage ST' 501 C'est assez nouveau cette attaque Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501